bonjour à tous bonjour à toutes me revoici pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est la vidéo spéciale trash alors elle est interdit au moins de 18 ans peut-être que youtube va me la retirer je sais pas mais je vais quand même la faire voilà j'ai tenté le coup on verra bien alors je vous remercie tous et toutes de me suivre pour cette vidéo très trash alors la c'est quoi le caca c'est quoi le caca le caca non masculin adjectif invariable alors c'est familier enfantin c'est excrément faire caca faire caca dans sa culotte caca doigts matière fécale crotte synonyme de caca alors s'il y a étron cacade excrément merde ordures donc qui a plein de caca prout caca boudin vous avez même sur youtube la chanson du caca que j'ai coûté l'autre jour c'est pas mal quoi il a fait 56 millions de vues du caca enfin bon voilà quoi c'est la chanson du caca en fait c'est comme moi là c'est quoi c'est quoi le caca bon en fait c'est de la merde il faut appeler un chat un chat voilà donc c'est vraiment une petite vidéo très très basique très très simple d'humour pour vous faire vous changer les idées ne pas parler de caca c'est quelque chose voilà normalement on parle pas c'est tabou voilà on va pas dire tout d'un coup on est à table va pas dire bon bah écoutez les gars là je vais aller faire caca non on va toujours être discret bon je dois aller faire la commission pas les commissions la commission qu'on dit je dois aller au petit coin je dois aller c'est voilà c'est des choses que qui sont toujours difficiles à dire les enfants en plus de cette facilité que nous voilà qu'on est tout petit on a toujours demandé à sa maman tu viens mais ni à faire caca enfin donc voilà quoi il s'est chez eux c'est beaucoup plus naturel que chez l'être humain donc l'être humain fait caca ou alors l'être humain fait chier quelques fois certains êtres humains c'est des connards qui font chier c'est le cas de le dire par exemple voilà caca le caca c'est de la merde tout le monde le sait c'est de la merde finalement caca c'est ça quoi bon c'est une petite vidéo très simple très basique très trash c'est un peu dans la série de ce que je vais vous faire cette semaine j'ai envie de vous changer les idées changer les idées rigoler ça fait du bien pour la santé alors pourquoi pas on va se faire une série caca et série pipi je sais pas quoi enfin voilà quoi on va faire des trucs qu'on qui vous fait rire voilà tout simplement des trucs contre et coup très très con parce que apparemment vous apprécie aussi mon humour alors moi je suis très content moi je vous apprécie d'autant plus voilà c'est très con aujourd'hui il fait beau tant mieux si vous voulez aller faire caca il ya votre problème vous pouvez même aller dans la nature par exemple voilà bon voilà excusez-moi mais de dire les conneries paris un faux série et le rire ça fait du bien et par les temps qui courent par les périodes qu'on a vécu et ce qu'on vit ce qu'on vivra peut-être encore après ben ça fait du bien de rigoler de se changer les idées d'oublier toute cette merde tout ce monde de merde ces maladies de merde maintenant on annonce la variole du singe c'est quoi la variole du singe mais j'en sais rien nous avons ceci voilà alors on rigole on va faire caca et on s'en fout alors voilà je vous remercie je vous remercie tous et toutes vous êtes vraiment tous génial voilà vous êtes tous là tous mes abonnés sont ici vous êtes avec moi dans mon coeur tous mes abonnés et tous les futurs abonnés également merci énormément à vous vous êtes ma bouée de sauvetage c'est vous qui me voilà qui m'aider dans les périodes difficiles même aussi dans les périodes où ça va mieux c'est grâce à vous que je fais cette vidéo imaginez vous j'aurais pas pu faire cette vidéo il ya trois ans en arrière quatre ans en arrière un gros problème voilà alors voilà ce que je voulais vous dire à tous c'est alors n'oubliez pas de faire caca mais pas le papier le papier le pq peut-être qu'ils auront aussi des vidéos parce que finalement quel est le comble de la misère ça c'était serge gazbois quel est le comble de la misère dans le questionnaire de poste alors pour serge gazbois pas bien sûr pour tout le monde le comble de la misère c'était l'absence de papier cul ça c'était gazbois mais après une autre personne va pas répondre ça implique notre personne va répondre de manger tous les jours à sa fin voilà par exemple c'était le questionnaire de poste voilà merci à tous et à toutes de me suivre ceux qui veulent s'abonner peut s'abonner ceux qui veulent se désabonner peut se désabonner c'est toujours le même principe je vous dis bye bye à tous et je vous retrouve mardi bye 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 à tous et bonne journée excellent jouez